Et puis le 20 avril, l'année de coopération Chine-Péco pour le développement vert et la protection de l'environnement a été lancée à Beijing. Des responsables du ministère de l'écologie et de l'environnement et du ministère des affaires étrangères de la Chine et autres ont participé à l'événement. Des précisions avec nos confrères de CCTV+. Dans le monde d'aujourd'hui, le développement écologique est devenu un courant dominant. Le président Xi Jinping a souligné lors du récent sommet des dirigeants Chine-Péco qu'il était nécessaire de soutenir le consensus vert, de promouvoir le développement vert et d'approfondir les échanges et la coopération dans les domaines de l'économie verte et des énergies propres. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement a exprimé l'espoir que tous les pays soutiendront la construction du mécanisme de coopération écologique et environnementale entre la Chine et les Péco et qu'ils feront passer la coopération écologique et environnementale entre la Chine et les Péco à un niveau supérieur. La Chine organisera une série d'activités autour de l'année du développement vert et de la protection de l'environnement afin de mettre en pratique le concept l'eau bleue et la montagne verte sont les montagnes d'or et d'argent. Neuf ans après la création du mécanisme de coopération 17 plus 1 entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, c'est la première fois que le développement vert et la protection de l'environnement deviennent des sujets de préoccupation. Il s'agit d'un thème qui nous concerne tous et qui revêt une importance mondiale. Chacun d'entre nous devrait participer au programme de protection de l'environnement et de développement vert. Nous nous sentons très honorés d'être des participants. Parallèlement aux activités de l'année thématique, l'exposition de peinture environnementale en ligne pour enfants, Chine Péco 2021 sera lancée dans le but d'aider les adolescents à instaurer le concept contemporain de respect, d'adaptation et de protection de la nature et de renforcer l'amitié entre les peuples de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale. Les œuvres gagnantes seront présentées lors du gala du nouvel an chinois de la coopération Chine Péco au début de janvier 2022. Cette année, nous organisons une exposition de peinture d'enfants d'Europe centrale et orientale. Environ un million d'enfants de Chine et des pays d'Europe centrale et orientale y participeront. La communication entre les peuples commençant par les petits-enfants. L'interaction au niveau des enfants est naturelle, harmonieuse et belle. Elle s'effortue à travers le pinceau et c'est ce que nous souhaitons spécialement faire.